Chers amis, bien le bonjour. Petite vidéo gestion de portefeuille puisqu'on va se demander que faire, que faire avec notre portefeuille quand les marchés montent et si les marchés se rapprochent des plus hauts. Et puis on va discuter également d'une news assez intéressante dans la série Les Aventures des Influenceurs parce que Booba va lancer son agence d'influence et vu ce qui nous a cassé les pieds avec les influx voleurs, etc. J'ai déjà traité ce sujet à plusieurs reprises. Je trouve que c'est un petit peu fort de café et donc nous y reviendrons. Alors que faire quand les marchés sont hauts ? La première chose c'est que je vous le dis, moi je ne vais rien faire du tout et la raison pour laquelle je ne vais rien faire du tout c'est parce que mon portefeuille est déjà assez concentré. Vous voyez j'ai une dizaine de positions en action, j'ai 4 ETF, le reste ce sont des options mais mon portefeuille aujourd'hui je le considère bien concentré et je n'ai pas besoin d'avoir un portefeuille qui est plus concentré que ça. Donc je n'ai pas envie de jouer avec ce portefeuille. Mais si j'ai concentré mon portefeuille, c'est parce qu'à certains moments j'ai décidé de sortir de position. Et donc c'est la première chose à laquelle vous pouvez réfléchir quand les marchés sont hauts. Est-ce que vous êtes sûr de vouloir en portefeuille les différentes positions que vous avez en portefeuille ? Je donne un exemple, vous voyez Starbucks. Starbucks là est repassé au-dessus de mon coût moyen d'achat et Starbucks revient de loin. C'est une boîte qui au cours des derniers mois ne cessait pas de baisser, elle a eu un point bas aux alentours de 89 euros. Et donc je pourrais me dire, voilà on est sorti du plus difficile. Si je n'avais pas une conviction dans Starbucks, bah là typiquement je pourrais me dire, bah voilà une boîte qui est capable de se casser la figure autant. Est-ce que j'ai envie d'avoir ça en portefeuille ? Et je pourrais décider de sortir de Starbucks. Voilà c'est dans un moment comme ça, si je n'avais pas une bonne conviction sur Starbucks, que ce serait un bon moment de sortir. Mais j'ai eu une assez bonne conviction sur Starbucks, c'est une boîte que j'aime bien, et j'ai donc envie de rester dedans. Mais avec plein de boîtes par le passé, par exemple je peux vous donner l'exemple de Consolidated Edison, qui est un producteur d'énergie aux Etats-Unis. J'avais une assez grosse position dans cette boîte, dans mon portefeuille. Et quand cette boîte a profité de la hausse des marchés et a tapé quelque chose qui ressemblait à des plus hauts, ou en tout cas quand elle s'est rapprochée d'une zone intéressante, et bien je suis sorti de cette position. Donc la question que vous devez vous poser quand les marchés sont hauts, c'est passer en revue les différentes positions de votre portefeuille, et vous demander, est-ce que j'ai envie d'avoir cette position en portefeuille ? C'est quand les marchés sont hauts qu'il faut vous poser cette question. C'est pas quand tout s'est cassé la figure, que vous risquez de vendre à perte, qu'il faut vous demander, bah voilà, là ça s'est quand même bien cassé la figure, est-ce que je vais en sortir ? Je pense que c'est quand les marchés font fière allure, qu'il faut commencer vraiment à se poser cette question, est-ce que ça mérite d'être dans mon portefeuille ? Alors l'autre chose, c'est que dans votre portefeuille, vous avez des convictions qui sont peut-être de moins grande intensité, mais vous avez également, bah voilà, vos plus belles positions, moi c'est des boîtes comme Microsoft, c'est des boîtes comme Apple, et bien là je pourrais également me demander, bah Microsoft là qui est en train de taper ses plus hauts historiques, on pourrait se dire, bah voilà, ça a quand même bien monté, est-ce que je devrais pas me faire un petit billet dessus ? Et ça c'est à chacun de décider, mais vous pouvez également vous demander, est-ce que c'est pas un moment de sortir de mes positions qui ont le plus monté ? Moi c'est pas comme ça que j'investis, et justement, les boîtes comme Apple et comme Microsoft, leur fonction dans mon portefeuille, c'est de taper régulièrement leurs plus hauts, c'est pour ça que je les ai en portefeuille, c'est parce que je considère qu'elles sont là pour pouvoir continuer de grandir, et emporter comme ça la performance de mon portefeuille. Donc c'est pas du tout un moment où je vais les renforcer, j'attendrai qu'elles baissent en même temps que le marché, la prochaine fois que les gens prendront peur, mais en tout cas, je ne compte pas sortir de ce genre de position. Mais c'est le genre de réflexion que vous devez avoir, la question que vous devez vous poser, c'est si on me donnait 10 000 euros, où est-ce que j'aurais envie de les mettre ? Est-ce que j'aurais envie de les mettre ici ? Est-ce que j'aurais envie de les mettre là ? Et si vous répondez à cette question par « mais jamais, jamais j'ai envie de remettre une pièce en telle ou telle position », ça veut dire que c'est peut-être un bon moment de vendre. Donc c'est la première réflexion que vous devez avoir quand les marchés sont hauts, vous devez scanner votre portefeuille, et vous demandez « bah voilà, cette position, quand elle était vraiment bien dans le rouge, j'aurais bien aimé m'en séparer, j'ai pas trop confiance en cette position », et c'est une fois que ces positions dans lesquelles vous n'avez pas grande confiance sont remontées, sont repassées dans une zone intéressante, que vous pouvez vous demander « bah voilà, est-ce que ce ne serait pas un bon moment pour prendre un ticket de sortie ? » Alors, si vous avez de l'argent à investir, moi ce que j'aime bien faire, après vous faites évidemment ce que vous voulez, quand les marchés commencent à monter, je ne m'amuse pas en fait à renforcer les positions que j'ai en portefeuille, en actions, sauf quelques cas où j'ai une conviction forte, ce que je vais plutôt faire, si j'ai de l'argent à investir, c'est le mettre dans les ETF, parce que ce qui est intéressant avec les ETF, c'est que les ETF sont auto-nettoyants, donc ça veut dire que vous savez que quand vous investissez dans vos ETF, vous pouvez profiter de la hausse des marchés, mais vous ne risquez pas d'acheter des boosts qui vont complètement s'effondrer, parce que les entreprises qui s'effondrent complètement, elles sortent de l'indice. Si par exemple Nvidia explose, et son cours est divisé par deux, bah évidemment que ça aura un impact sur l'ETF du SP500, mais vous pouvez dormir sur vos deux oreilles, parce que si Nvidia venait à arriver à zéro, enfin j'imagine pas que ça va arriver, mais en tout cas quand une boîte arrive à zéro, ou quand sa valorisation se rétrécit trop, ça sort du SP500 et c'est remplacé par une entreprise plus prometteuse. Donc moi quand les marchés sont trop, et que j'ai pas des convictions suffisamment fortes, pour me dire bah je vais faire du stock picking, ce que je fais, c'est que je vais plutôt mettre mon argent dans la partie ETF. Et ce que j'aime bien avec la manière dont j'ai configuré la partie ETF de mon portefeuille, c'est que j'ai des ETF qui sont plutôt orientés croissance, donc vous avez le SP500 et vous avez le monde entier, mais j'ai également des ETF qui sont orientés value, donc à savoir des ETF qui rassemblent les entreprises qui versent de hauts dividendes, et là il y a encore de la marge, parce que si je mettais une pièce là dans mon portefeuille, je viserais celui-là ou celui-là, parce qu'on est encore en dessous de mon coût moyen d'achat. Et donc là on a quand même l'impression de faire une assez bonne affaire, mais c'est pour ça que je trouve ça intéressant d'avoir à la fois des ETF qui sont orientés croissance, mais des ETF qui sont orientés value, parce que quand tout est haut, quand tout le monde est optimiste et que les gens retournent vers les valeurs de croissance, et bien vous avez la possibilité d'acheter à un prix encore meilleur vos entreprises dans le cadre de ces ETF value. Et c'est pareil, c'est auto-nettoyant, je me sens beaucoup plus à l'aise de mettre une pièce dans mon ETF qui rassemble les entreprises à haut dividende, que me dire, bah voilà, je vais jouer la case Realty Income, ça a quand même beaucoup baissé. Quand vous faites du stock picking comme ça, vous n'en savez rien, Realty Income peut s'effondrer, alors que si Realty Income s'effondre, ça aura un impact sur votre ETF haut dividende, parce que vous avez Realty Income dans les ETF haut dividende, mais au moins vous savez que si ça s'effondre complètement, ça sort de l'indice et c'est remplacé par une entreprise plus prometteuse. Donc quand les marchés sont hauts, et je dis ça mais on est encore loin des plus hauts, on est encore assez loin des plus hauts, parce que si vous regardez par exemple le SP500, c'est mon repère pour savoir à quel point les marchés sont hauts, si vous prenez le maximum, on est assez loin des plus hauts historiques. Là on le voit moins, mais si on prend par exemple à 3 ans, vous voyez, par rapport aux plus hauts qu'ils ont tapés en janvier 2022, il y a encore de la marge pour aller rattraper tout ça. Donc les marchés peuvent continuer de monter. Mais donc tout le jeu de l'investissement, c'est d'être capable d'accompagner la hausse sans se faire arnaquer quand ça baisse. Et je trouve qu'investir dans des ETF de croissance comme ça, c'est quand même assez intéressant. Donc deuxième chose que vous pouvez faire, si vous n'êtes pas chaud pour faire du stock picking, parce que vous considérez que les marchés sont trop hauts, vous savez que vous pouvez toujours investir dans vos ETF. Et moi personnellement, c'est plutôt vers ça que je suis tenté d'aller. Et puis finalement, la dernière chose que vous pouvez faire, mais là on est dans les stratégies qui sont plus avancées. Quand les marchés montent fortement comme ça, c'est un assez bon moment pour vendre des calls sur vos boîtes de rendement. Parce que c'est quand les marchés sont verts que les primes sont les plus intéressantes. Voilà, donc si vous voulez choper des bonnes primes, vous savez que vous pouvez vendre des covered calls et ça permet comme ça d'augmenter le rendement de votre portefeuille. Donc moi personnellement, c'est les trois choses que je fais quand les marchés montent. Je scanne mon portefeuille pour me demander, tiens, mais cette entreprise-là, est-ce que j'ai vraiment envie de l'avoir en portefeuille ? Bah si, je ne suis pas absolument sûr, c'est peut-être un bon moment pour s'en séparer. Ce que je fais également quand les marchés montent et que j'ai de l'argent à investir, je vais plutôt me porter sur la partie ETF de mon portefeuille et tant qu'à faire, aller dans la dimension value. Parce que la dimension value, si vous voulez, c'est la partie de votre portefeuille qui va plutôt mieux se tenir quand vous allez avoir des baisses de marché, que les gens vont commencer à avoir peur, fuir la croissance pour aller vers la value, vous savez que si vous avez rechargé vos ETF value pendant les périodes de croissance, ça permet d'amortir votre portefeuille quand les gens vont aller plutôt chercher de la sécurité. Et puis la troisième chose, mais ça c'est une stratégie qui est un petit peu plus avancée, vous pouvez profiter des hausses de marché pour pouvoir vendre des covered calls. Moi c'est ce que j'ai fait au cours des dernières semaines, au cours des derniers mois, j'ai récolté pas mal de primes, primes que j'ai notamment réinvesties dans l'ETF du SP500 et je pense que c'était un move qui n'était pas idiot parce que j'ai notamment injecté des liquidités quand c'était retombé aux alentours de 39 et donc là on voit que la stratégie n'était pas délirante et c'est ce que je continuerai à faire au cours de l'année prochaine, je vais laisser les différentes options que j'ai en portefeuille arriver tranquillement à échéance si je dois en faire rouler certaines, et bien c'est ce que je ferai et au cours de l'année prochaine, je revendrai des beaux paquets d'options pour pouvoir obtenir ce que j'ai envie d'obtenir à savoir doubler le rendement du portefeuille grâce à la vente d'options. Vous voyez, si vous prenez les dividendes que j'ai reçus sur l'année 2023, j'ai touché 2400 euros en dividendes et si je prends les primes que j'ai reçues grâce aux options, on est à peu près 3000, donc c'est exactement ce que permet la vente d'options à ce stade, ça me permet de doubler le rendement du portefeuille, de doubler le cash que je peux ensuite réinvestir. Avant de passer à la suite, je vous rappelle que si vous voulez commencer à investir avec un courtier qui vous donne entre les mains tous les leviers de la liberté financière, l'investissement dans des actions partout dans le monde, des ETF pour construire petit à petit la dimension passive de votre portefeuille et les options pour augmenter le rendement si vous le souhaitez. Vous savez que vous avez sous cette vidéo le lien vers mon courtier et grâce à mon lien affilié, vous bénéficiez de 100 road frais de courtage remboursés, ce qui vous permettra d'ouvrir vos premières positions de façon tout à fait indolore. Alors, on passe à la news, Booba lance son agence d'influence. Ce week-end, Booba a fait une annonce inattendue, pas un album, pas un featuring, même pas une nouvelle marque de sape, non, il lance sa première agence d'influenceurs, Starting Block, et ça, ça en a étonné plus d'un, car Booba, depuis un an, se bat contre les excroqueries de beaucoup d'influenceurs qu'il surnomme les influx voleurs. Il a notamment dénoncé les pratiques de l'entreprise Shona Event, propriété de Magali Breda. C'est elle qui avait ouvert la première agence d'influence en France en 2016. A l'époque, c'était un carton, tout le monde venait en être. Donc, il y a beaucoup d'influenceurs qui venaient de cette école qui ont vendu des produits un peu frauduleux ou du dropshipping ou des produits financiers un peu bizarres. Et donc, il y a pas mal de gens qui se sont fait carotter et qui étaient en colère. Et Booba s'est occupé de rassembler un petit peu toute cette colère pour taper, taper, taper sur Magali Breda. Et aujourd'hui, elle va être jugée pour des faits de banqueroute et de blanchiment. Quasi tous ses influenceurs ont quitté son agence. Et pour elle, il n'y a qu'un seul fautif, Booba. Et donc, 24 heures plus tard, après que Magali Breda ait annoncé qu'elle voulait attaquer Booba en justice pour avoir coulé son business et avoir organisé un cyberharcèlement, et bien, 24 heures après, Booba annonce l'ouverture de sa fameuse agence d'influence. Il va présenter des sportifs, des artistes urbains, tous réunis autour d'une même charte éthique. Donc, pour moi, la leçon que je tire de cette histoire, c'est que Booba est un excellent stratège et qu'on peut toujours tourner l'indignation en un business. Parce que ce qu'il a fait, c'est qu'il a éclaté son concurrent favori en agitant le spectre de l'arnaque. Et ça pouvait être, par ailleurs, tout à fait légitime. Et maintenant que la place est libre, il va pouvoir créer sa propre école. Donc, stratégiquement, c'est intéressant. Il faudrait qu'on fasse un épisode de guerre de business sur cette affaire parce que c'est quand même super intéressant. Je prendrai peut-être le temps de revenir en détail là-dessus parce qu'en termes de guerre de communication, ce qu'il a fait, c'est assez impressionnant. Et ce que je retiens aussi, c'est que les grands perdants de cette affaire, c'est la masse, en fait. C'est qui ont bu les paroles de Booba sur l'éthique, de la bonne influence, etc. Et quand ces gens voient que leur champion voulait, en fait, lui aussi, se faire un petit billet, la leçon qu'il faut en tirer, c'est que ne perdez pas votre temps à vous indigner. Ne perdez pas votre temps à aboyer avec les loups. Vous devez consacrer vos efforts à faire votre business parce que le monde se divise en deux catégories, ceux qui s'indignent et ceux qui surfent sur leur indignation en devenant des rois dans ce business de l'attention. Finalement, notre objectif à tous, eh bien, c'est de créer un side business qui marche pour pouvoir avoir plus d'argent à investir. C'est ce que je fais avec cette chaîne. Et moi, je ne m'en cache pas, moi, je suis très fier d'avoir créé une petite entreprise associée à cette chaîne YouTube et grâce à ses revenus de pouvoir investir plus et avoir toujours plus de choses à vous montrer dans le domaine de l'investissement. Mais si vous voulez savoir comment ça se passe sous le capot, eh bien, vous pouvez aller voir sur la page Patreon. Je publie régulièrement des bilans financiers et là, je viens de publier le bilan d'octobre 2023 où je vous montre les différentes sources de revenus, combien j'ai gagné à chaque fois, comment j'ai fait pour gagner tout ça. Et l'objectif, c'est que ça vous motive vous aussi à entreprendre et pour vous accompagner, vous pouvez poser toutes vos questions dans les FAQ que je lance régulièrement sur la page Patreon. Et donc l'objectif, c'est que vous puissiez vous nourrir de tous ces contenus exclusifs pour en tirer des questions précises à poser dans les FAQ et je vous réponds régulièrement à tout ça en vidéo également sur la page Patreon et c'est comme ça que vous en avez pour votre argent. Eh bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour de prochaines news. et on se retrouve très vite. et on se retrouve très vite. et on se retrouve très vite. Merci. 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 Merci.